Bonjour chers auditeurs et bienvenue dans votre horoscope de ce vendredi du 8 septembre 2020. On commence avec les béliers. Jouer avec l'amour et les sentiments où il est très difficile, on ne peut pas le faire comme ça à la légère. Si votre partenaire et vous entrez sur un terrain inconnu, mieux vaut que vous définissiez rapidement des règles. Vous provoqueriez sinon un énorme fossé entre vous. Vous vous sentez coincé d'un point de vue professionnel. Vous devrez d'après vos plans vous trouver actuellement dans une très bonne position, mais vous n'arrivez cependant pas à avancer. Vous devez être bien attentif. Ce vendredi vous trouverez de très bonnes opportunités pour faire des affaires. Elles sont là face à vous. Il vous suffit juste de différencier le bon grain de livret. Vous obtiendrez ainsi quelque chose de durable et d'extraordinaire. Vous avez besoin de socialiser davantage. Vous pourrez y parvenir grâce au sport d'équipe ou en rejoignant une association qui vous permette d'aider ceux qui en ont le plus besoin. Gémeaux. Si vous êtes actuellement célibataire, ne restez pas enfermé chez vous. Sortir prend de l'air vous offrira de nombreuses opportunités. Appelez un ami pour qu'il vous accompagne. Votre tendance à beaucoup parler vous amènera à perdre une partie de la journée. Cela ne réjouira cependant pas tout le monde. Votre patron ou associé pourrait s'énerver. Il aura entièrement raison. Cancer. En utilisant bien votre liste de contacts, vos finances prospéreront. Vous obtiendrez d'importants profits et pourrez même envisager de vous faire plaisir pour vous ou pour toute votre famille. Misez sur des remèdes naturels si votre sommeil est léger. Le Tiel ou la Valériane sont généralement tribun dans la lutte contre l'insomnie. Lion. Si vous êtes en couple, vous vous rendrez peut-être compte que vous avez trop idéalisé votre partenaire de vie. Le célibataire doit réfléchir aux raisons pour lesquelles tous les princes ou les princesses se transforment en crapaud. Si vous travaillez avec un associé, cette journée sera marquée par de nombreux moments de tension. Vous en aurez assez quand vous parle mal et c'est tout à fait compréhensible. Vous vous demanderez si le moment est venu de voler de vos propres ailes vers un projet avec plus de potentiel. Vierge. Autour de vous, une transformation professionnelle a lieu mais vous n'arrivez pas à savoir si vous restez un peu à la traîne de toutes ces avancées. Comment pourrez-vous réorganiser votre CV pour avancer et aller au même rythme que le progrès ? Faites tout de votre possible pour bien dormir et avoir un repos de qualité. Faire un peu de sport en fin d'après-midi vous aidera à clarifier vos idées. Balance. Votre quête du bonheur vous amène à vouloir former la famille parfaite et heureuse. Dans vos efforts, vous perdrez cependant bon nombre des plus beaux moments de votre vie de famille telle qu'elle est. Sur le plan professionnel, vous pourrez aller loin à partir du moment où vous analysez d'abord bien avec qui vous devrez vous associer ou qui mettre à vos côtés. Scorpion. Il se pourrait que vous soyez envahi par une énergie vibrante de rêve et d'idéalisme. Vous vous réveillerez aujourd'hui si paresseux que la seule chose qui vous intéressera sera de vous remettre au lit. Une bonne douce chaude et un peu d'exercice vous donneront le tonus musculaire dont vous avez besoin. Sagittaire. Vous allez devoir prendre des décisions en amour, notamment parce que vous aurez envie de faire de nouveaux projets en commun et que votre partenaire ne semble pas vraiment être prêt à partager vos nouvelles illusions. Sur le plan financier et professionnel, il est probable que vous soyez obligé de réduire vos dépenses ou de porter un peu plus d'attention à vos finances personnelles. Capricorne. Vos activités commerciales sont la vedette du jour en ce vendredi. Vous pouvez au moins ressentir sur ce point-là satisfaction de savoir que vous faites bien les choses. Beaucoup de personnes crouleraient en effet face à tant d'obstacles que vous avez su surmonter. Vous continuez quant à vous debout fort comme un bûcheron. Verso. En amour, les versos, l'horoscope révèle que l'espoir renaît pour ceux qui traversent des moments difficiles. Les astres vous envoient des solutions pratiques et clarifient votre esprit. Vous traversez actuellement une bonne phase de croissance économique qui commence déjà à porter ses fruits, surtout si vous avez monté vos propres affaires. Cela est parfait pour les natifs du verso qui obtiennent des bénéfices. Grâce à des modèles commerciaux durables. Et l'on termine avec les poissons. Si vous avez votre propre entreprise et que vous travaillez dur pour la faire avancer, l'optimisme et l'éthique seront les maîtres mots de cette journée. La résolution d'un problème juridique en suspens n'ira pas en votre faveur. Vous jouerez d'une vitalité intense et joviale. Cependant, si à un moment donné, le stress et l'anxiété vous assaillent, vous pourrez alors connaître une montée de tension artérielle. Voilà, chers auditeurs, c'était tout pour ce vendredi. On se retrouve demain pour un nouveau numéro. Place à Jean Fall pour les natifs du jour. Bonjour Jean. Bonjour Fatou, bonjour Anna. Les natifs du jour de ce vendredi 18 septembre auront un planning chargé pour un jour d'anniversaire. Jupiter et Uranus vous libèrent et vous ouvrent toutes les portes. Votre réussite reposera sur un subtil dosage d'actions et de réflexions, de réactions et de retenues. Une éminence grise rodée à l'art de tenir sur la distance travaillera pour vous. Saturne en Capricorne vous mènera aussi loin que vous souhaitez. Côté couple, du nouveau dans ce domaine, Neptune s'en va et vous laisse enfin clarifier votre situation. Côté chance et finances, la tendance sera de gagner plus et de dépenser plus. D'où certains risques de dérapage à surveiller, ce qui peut entraîner des rappels à l'ordre musclé contre débuteurs, dettes, factures impayées, etc. Côté santé, votre foi peut vous dire stop et une petite tendance à prendre du poids. Jupiter, donne faim. Quant à Pluton, c'est plutôt sur le terrain psychologique que vous ressentirez son influence. Voilà, Fatou, ce que j'ai pu ramasser dans le ciel pour ces natifs du jour de ce vendredi 18. Je vous donne rendez-vous demain, même heure, même fréquence sur cette même chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada